Alors, parmi les applications Touch Android par Adobe, il y en a une qui est très attendue au tournant, dirais-je, par tous les connaisseurs en la matière. Je parle de Photoshop. Pas de Photoshop CS5 Extended, mais je parle bien du petit Photoshop Touch. Alors, on a connu sur l'Android des versions un petit peu différentes. On a connu une version qui s'appelait Photoshop Express, qui est dispo, je crois, aussi sur l'iPad. C'était des petits outils mignons, très intégrés, pas forcément très très puissants. Là, maintenant, il y a Photoshop Touch. Photoshop Touch, en fait, c'est comme un gros Photoshop avec l'interface des applications Touch qu'on commence à connaître un petit peu. Donc, on a dans la barre du haut le Creative Cloud. On a moyen d'aller déplacer des éléments. On a moyen de créer des dossiers, de faire des duplications. On a moyen de les jeter. C'est, tiens, regardez, il y en a un en plus qu'on n'a pas ailleurs, c'est la capacité à envoyer sur Facebook. On reconnaît les préférences. Et puis, surtout, on peut fabriquer des fichiers à partir de rien ou à partir de notre dossier images. Donc ça, c'est Photoshop Touch. Ça ne va pas vous dérouter par rapport aux autres applications Touch. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est effectivement que dans ce Photoshop, je vais pouvoir m'amuser à faire des compos de plus en plus compliqués. Je vais pouvoir gérer du texte. Alors attention, on n'est pas encore dans l'outil de Photoshop bureau, mais on a quand même pas mal de capacités. On est capable de gérer des calques. On est capable de gérer des dégradés. On est capable de prendre des images et de les nettoyer. On a accès à tout un tas de réglages. Donc les réglages, ceux que vous connaissez sur votre Photoshop standard, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver sur votre Photoshop Touch. Donc, je pense notamment à de la teinte saturation, à des niveaux, des courbes, etc. Donc tout ça, on va pouvoir les régler dans le Photoshop. On aura accès à toute une série d'outils, que ce soit des outils de sélection. Alors, les outils de sélection, les classiques. On a l'outil de sélection carré, l'ovale. On a l'outil de lasso, avec le lasso polygonal. On a l'outil de baguette magique. On a un outil qui est plus étrange, qui s'appelle Scribble Selection Tool. Donc c'est plutôt un espèce de cousin éloigné de l'outil extraire, si vous l'avez connu, dans Photoshop CS4. On a un outil de sélection pinceau. On a un pinceau tout bête pour pouvoir peindre. Mais c'est un pinceau qui va aller beaucoup plus loin que le pinceau qu'on connaissait, puisqu'il va nous permettre de peindre, soit avec de la peinture et de la couleur, soit aussi avec des effets. Et là, si je vous parle de ce pinceau qui peint avec des effets, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on va retrouver un petit peu dans ce pinceau ce qu'on était capable de faire, nous, dans les calques de réglages de Photoshop. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez, je peux désaturer. Et puis, maintenant que je l'ai mis sur mon pinceau, eh bien, je vais pouvoir désaturer des parties de mon illustration et pas l'ensemble. Je vais avoir dans mes outils un outil de tampon. Je vais avoir un outil de correcteur localisé, celui qu'on connaissait déjà. Je vais avoir évidemment une gomme, des outils de flou et des outils de doigts. Et l'outil de doigts, vous allez voir qu'une fois qu'on est sur une tablette graphique type Android, eh bien, on va pouvoir s'amuser beaucoup plus que nécessaire avec l'outil de doigts. Alors, attendez, je reviens dessus. Parce que mon outil de doigts, cette fois-ci, eh bien, je l'utilise avec mon doigt. Et si je l'utilise avec mon doigt, j'ai beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de capacité pour modifier les éléments. Et donc ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt un truc qui me plaît bien. Sur ça, donc, oui, j'ai moyen de déplacer mes calques les uns par rapport aux autres, que ce soit la couche principale ou les différents calques. Ces différents calques, en fait, je vais pouvoir lui demander de gérer des modes de fusion, exactement comme dans le vrai grand Photoshop. Je vais pouvoir lui demander de mélanger certains calques ensemble. Je pense notamment, vous voyez ici, je vais prendre ce calque-là, je vais le mélanger avec le calque du dessous. Bref, il y a plein de trucs que je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir gérer des effets. Donc là, on va le faire sur notre effet de texte. Un flou directionnel, parce que ça me va bien. Et puis, je m'éloigne. Check. Je vais pouvoir faire mon flou sur ça. Je vais pouvoir déformer des éléments. Hop, j'ai mon outil de déformation qui est assez puissant, je trouve. En tout cas, pour un petit outil tout simple comme ça, vous voyez qu'on a quand même moyen de faire des trucs vraiment, vraiment balèzes. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincu ou pas encore de ce Photoshop. Allez, je vous montre un truc en plus. Je détaillerai un petit peu plus tard. Je me suis amusé à faire un vaisseau spatial à partir de petits morceaux de tablettes, à partir de petits bouts de texte, à partir de différentes couches. Je vous détaillerai ça un petit peu plus tard dans un autre exercice. Je vais vous parler aussi, tout simplement, des corrections basiques de mon Photoshop. parce que, voilà, je peux gérer, comme je vous le disais tout à l'heure, tout simplement des courbes sur mon Photoshop, exactement comme je savais le faire sur le bureau. Et puis là, je vais avoir le même type de réglage. Donc, je ne suis vraiment plus dans un petit outil tablette mobile. Je suis vraiment dans une grosse application avec plein d'options. Alors, si vous comptez faire de la hot dev dessus, dites-vous bien qu'attention, vous n'avez pas non plus le même processeur. Mais par contre, sur ce type d'outils, on est quand même sur des trucs plutôt bien faits, plutôt bien balancés, avec toute la partie touch pour pouvoir mélanger, pour pouvoir se déplacer à l'intérieur. Et ça, c'est du pur bonheur. En tout cas, du pur bonheur quand vous êtes en déplacement et que vous n'avez que votre tablette sous la main. Voilà. Donc, évidemment, comme je vous le dis, ça ne va jamais remplacer votre vrai gros Photoshop, sauf si vous partez en vacances, sauf si vous avez juste des trucs à faire dans le taxi avant d'arriver chez votre client, sauf si vous avez envie. Et comme on va pouvoir le voir ici, eh bien, vous avez envie de partager des éléments avec vos collègues. Et puis, vous allez leur dire, tiens, ce fichier-là, on va l'envoyer sur le Creative Cloud. Et si j'envoie l'élément sur le Creative Cloud, je vais avoir moyen, du coup, de retravailler avec, je vais avoir moyen de le partager, de le récupérer dans un autre dossier. Et du coup, je vais pouvoir l'intégrer sur les autres applis. C'est vraiment du travail collaboratif, du travail mobile. C'est des choses que moi, j'aime beaucoup parce que ça nous permet de faire tellement plus de choses et tellement plus à l'extérieur. En plus, je vous donne là la formation. Mais à côté de ça, rassurez-vous, vous ne serez pas perdus parce que quand on ouvre Photoshop Touch, la première chose, la première page sur laquelle on tombe, c'est la page d'intro qui me laisse le choix entre démarrer un projet ou démarrer un tutoriel. Et si je démarre mon tutoriel dans la page d'intro, je vais pouvoir voir et apprendre comment rajouter des effets, comment peindre avec les effets, changer les couleurs, créer des couches caméra. Je vais pouvoir, parce que c'est quand même un truc vachement bien dans Photoshop Touch, c'est que je peux me créer des fichiers. Voilà, tout bête. Un petit fichier de départ. Je peux me créer des calques pour travailler, hop, un calque avec un dégradé, tiens, à l'intérieur. Soyons fous. Voilà. Je vais pouvoir me créer sur cet élément en passant mes couches au-dessus, en-dessous, exactement comme dans grand Photoshop. Ouais, j'ai tendance à parler de grand Photoshop et de petit Photoshop, parce que je trouve que ça leur va bien, c'est un petit peu comme le bridge qu'on avait en bridge et en mini-bridge. Et puis, vous voyez, là, sur ce truc, je vais pouvoir faire un truc qu'on ne peut pas faire sur le bureau. Sur ce fichier, je vais pouvoir lui demander directement de prendre ce qu'on appelle le caméra fil. Et là, c'est magique. Je suis dans la caméra et je suis dans mon document Photoshop. Alors oui, c'est peut-être un peu gadget, mais après tout, les un peu gadget, on est là aussi pour jouer avec. Donc voilà, moi, c'est un outil qui m'éclate plutôt pas mal. Si j'ai envie de retravailler sur ma photo, si j'ai envie de retravailler sur la photo de mes collègues, eh bien, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir intégrer tout ça de manière plus cool, plus classique. Et je vais pouvoir mélanger, faire des compos. Vous avez vu, de plus en plus complexe. Hop ! Voilà pour Photoshop Touch. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que tout ce que je vais vous montrer va vous permettre de le prendre en main assez rapidement. Je pense que je vais essayer d'en aborder une bonne partie. Peut-être pas tout, vous me direz s'il en manque. Et puis s'il en manque, je vous renvoie sur les forums parce qu'après tout, on est quand même en 2012. 험. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501